Bénédicte Brienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de SOFI, l'agence de développement économique du Pays de Saint-Omer, cœur de Flandre. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur France Attractive, le grand forum de l'économie et de l'attractivité des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre territoire, son tissu économique et ses dynamiques du moment ? Notre territoire se situe dans la région Hauts-de-France. Il est situé entre le littoral et la métropole lilloise, avec toute une partie transfrontalière avec la Belgique. Et on a une activité, essentiellement, on a 30% de nos emplois qui sont en industrie. Donc avec certaines filières qui ressortent plus que d'autres, à savoir l'emballage, tout ce qui est autour du papier carton, le verre. On a 25% des emplois du verre national qui sont basés chez nous, avec notamment la société Arc France. On a également une grosse activité en agroalimentaire, donc sans vraiment de filière produits, mais avec une activité assez diffuse autour des céréales, autour de la viande, enfin de plein de produits différents. Et on a une activité qui ressort, c'est le brassicole. On brasse quasiment 6 millions d'hectolitres de bière par an sur le territoire, ce qui nous attire beaucoup, beaucoup de touristes d'ailleurs. La bière de Saint-Omer. La gouda, l'anneau steaké, enfin voilà, on a plein plein de bière, on a trois mots, on en a plein. Et c'est justement dans l'une de ces filières phares, la papeterie, le cartonnage, que nous sommes allés chercher un nominé, votre nominé cette année au Trophée France Attractive, une très belle histoire, Wispaper. Tout à fait. Donc Wispaper, on a présenté ce dossier parce que c'est vraiment, ça montre vraiment le côté partenarial qu'il y a sur notre territoire, parce que c'est vraiment un enjeu entre l'agglomération, entre le repreneur, entre notre agence régionale aussi de développement économique Nord France Invest et entre tous les acteurs du territoire dont l'agence fait partie aussi, où tout le monde s'est mis d'accord, les services de l'État aussi, pour vraiment faciliter la reprise de cette friche. Donc c'est tout compte fait un entrepreneur du territoire qui a repris l'activité. Et aujourd'hui, les premières bobines de carton ondulé sont sorties il y a trois mois du site et 80 emplois déjà en CDI et on va monter à 120 emplois. Donc c'est vraiment une belle réussite, mais qui aura pris trois à quatre ans quand même avant de redynamiser cette friche. Dans cette même dynamique, est-ce qu'il y a d'autres belles actualités auxquelles s'attendent sur le territoire de Saint-Omer ? On a deux grosses implantations en cours en agroalimentaire, des sociétés essentiellement à capitaux belges. Il faut savoir qu'en Belgique, on a tout un côté transfrontalier et ils n'ont plus beaucoup de place pour s'implanter. Et on redynamise une partie de friche de l'ancienne usine de cristal de Arc avec une implantation de surgélation de légumes et également une autre implantation de boulangerie bio-industrielle qui arrive aussi sur le territoire. Plus énormément de dossiers d'implantation dans des bâtiments existants bien sûr, mais c'est plutôt positif actuellement avec des créations d'emplois. Sous-titrage ST' 501